Comment faire pour l'aider à développer cette autonomie, cette envie, cette confiance ? En fait, une des premières choses, c'est de lui laisser faire la liberté, un peu d'autonomie, vraiment qu'il joue tout seul. Il y a des enfants qui ne jouent jamais seuls, mais c'est important qu'ils apprennent à jouer seuls, qu'ils sachent jouer aussi entre enfants, parce que parfois, ils jouent beaucoup avec leurs parents, mais en plus, les parents, après, ils en ont marre. Les parents, ils ont besoin de temps pour eux. Les enfants, ils ont besoin d'avoir des moments pour eux tout seuls. C'est très important aussi pour leur imaginaire. Il faut qu'ils s'ennuient un petit peu, qu'ils fassent des choses par eux-mêmes, qu'ils développent des temps avec leurs copains où ils vont explorer ensemble. En plus, il y a toute la dimension après sociale. Et toute cette exploration, en fait, si elle se fait dans le plaisir, on se rend compte que dans le cerveau, dès qu'il y a du plaisir, alors le cerveau va se développer. Dès qu'il y a des expériences, du mouvement, dès qu'on est dans l'utilisation de nos sens, alors là, le cerveau, en fait, il crée plein de connexions. Et c'est là que ça se développe le mieux. Et d'ailleurs, au Pays-Bas, encore pour en revenir aux Pays-Bas, il n'y a pas d'école avant 4 ans. Et vraiment, ils ne veulent pas faire d'apprentissage, de lecture ou d'écriture. Avant 4 ans, ils les font jouer un maximum. D'accord. Ok. Ils sont beaucoup au contact, justement, de la nature, pour que ce soit vraiment du mouvement. Oui, des choses naturelles, en fait. liées à leur sens. Parce qu'ils sont, évidemment, plus on est jeune et plus on est, nos sens sont importants pour notre découverte du monde. Oui, ils développent, en fait, les 5 sens. Oui. D'accord. Ok. Donc, les 5 sens, si on peut, donc, on va développer le, donc, avec la vue, le toucher, l'ouïe, etc. Enfin, les choses vraiment naturelles. Il y a ça. Et puis, il y a aussi les intelligences. On dit, c'est intéressant de savoir comment notre enfant apprend le mieux. Est-ce qu'il est, parce qu'il y a plusieurs types d'intelligences. Et il y a des intelligences comme aussi le fait de pouvoir, d'avoir l'oreille musicale. Est-ce qu'il est visuel ? Est-ce qu'il a l'oreille musicale ? Est-ce qu'il est plutôt, est-ce qu'il aime la nature ? Est-ce qu'il aime, est-ce qu'il sait se repérer dans l'espace ? Et donc, ça aussi, si on arrive, ça s'appelle les intelligences de Gardner. Oui. Ça, si on arrive à savoir un peu comment est notre enfant, en observant, et si on le nourrit, en fait, d'expériences qui sont liées à sa façon d'être. Oui, à sa spécificité, en fait. Oui, voilà. Et alors, ça, justement, est-ce que tu peux préciser comment ça s'appelle ? Est-ce qu'on laisse les intelligences multiples ? C'est ça ? C'est exactement ça. On dit les huit types d'intelligences. Voilà. Donc, on dit qu'en fait, il existe huit types d'intelligences qui sont égales entre elles. Et il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Et ça, par exemple, ça peut être, par exemple, pour quelqu'un, quelqu'un qui va être un prodige en danse, ça va être l'intelligence, je ne sais plus comment, synesthésique, donc ça va être lié au mouvement, au corps, etc. Et aller au même niveau que quelqu'un qui serait un physicien ou... Disons, voilà, on ne compare pas les intelligences, mais en tout cas, on a tous un profil avec ces huit intelligences, plus ou moins, justement, comme tu disais, il y en a pour qui ça va être axé sur un en particulier quand ils sont très forts. Ou alors, il y en a qui ont une intelligence très globale avec un peu de chaque. Et le but, voilà, c'est qu'essayer de ne pas trop hiérarchiser, parce que comme tu le dis, aujourd'hui... C'est ce qu'on a tendance à faire. Aujourd'hui, il y a l'intelligence qu'on appelle analytique, logique, mathématique, qui est prisée, qui est celle qui est attendue et qui est demandée et qui crée beaucoup de souffrance, parfois, pour ceux qui ne l'ont pas. Et ça, voilà, aujourd'hui, c'est considéré comme la voie royale, mais évidemment, on est tous différents et chacun doit trouver sa place. Le but, c'est d'essayer de voir quelle est la valeur de chacun et d'essayer de tirer toutes les bonnes choses qui sont en soi et en son enfant. Une autre façon de développer la confiance en soi et l'épanouissement de l'enfant, c'est aussi de développer ce qui est un peu méconnu dans notre éducation, c'est-à-dire toute la partie intelligence émotionnelle et relationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces mots ? L'intelligence émotionnelle, les émotions, c'est vraiment apprendre à l'enfant à s'écouter. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour nous. Prendre du temps pour soi, s'écouter, savoir ce qui est bon pour nous, ce qu'on aime, savoir gérer nos émotions. Donc ça, c'est... En fait, pour les parents, c'est juste mettre des mots sur ce qui se passe et aider l'enfant juste à en parler. Parce qu'aujourd'hui, nous, par exemple, ma génération, c'était un sujet qui n'existait pas, tout simplement, dans l'éducation. Oui, parce que c'est la génération où on avait plutôt tendance à nous dire « tais-toi, ça suffit, stop ». Oui, voilà. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et voilà. Donc, savoir s'écouter, c'est pas évident quand on a... En plus, quand on doit faire le changement et passer de l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment essayer d'écouter son intuition et c'est dire que c'est une boussole qui va nous guider. Et ça, c'est une chose qui va guider l'enfant aussi toute sa vie, s'il est capable de s'écouter. Et de comprendre ce qu'il est en train de ressentir. Oui. Et de savoir faire la distinction entre ce qui est son envie et ce qui est le repère extérieur. Parce qu'on parlait du jugement. Parfois, on fait des choses parce que... On se dit « est-ce que c'est bien ou pas bien de faire ça par rapport à l'extérieur ? » « Ma famille ou à mon père ou à ma mère ? » Et ça, ça fait que ça crée beaucoup de gens et il y en a beaucoup dans la société qui ne sont pas vraiment alignés par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Et ça crée une sorte de tristesse. Donc, voilà, c'est pas ça. Si nous aussi, on veut être épanouis et c'est l'exemple qu'on veut montrer à nos enfants. Donc, il faut aussi faire ce travail pour nous de s'écouter, de se faire confiance et d'essayer et de s'amuser et de profiter de la vie. Oui, parce que tu disais que c'est l'apprentissage des émotions, c'est-à-dire aider son enfant, autoriser son enfant à ce qu'il ait certaines émotions. Nous, on doit être là pour les accueillir sans jugement. Et on voit bien aussi que parfois, à l'âge adulte, on ne sait pas si c'est juste ce qu'on ressent ou pas. C'est parce que nous-mêmes, enfants, on a rayé un peu notre disque à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris à décoder des émotions. D'ailleurs, on nous dit qu'est-ce que tu penses souvent. Et c'est ça le discours. Et d'ailleurs, à l'école où j'étais à Living School, ils disaient toujours aux enfants qu'est-ce que tu ressens. Et je sais que c'est un mot, pour moi, c'est très important d'utiliser le mot ressentir. Parce que c'est vraiment, ça fait appel à quelque chose de profond. Donc, tiens, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que la petite fille que tu as tapée, elle pleure. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu crois qu'elle ressent, elle ? Oui, comme ça, ça peut... Ça permet... Oui, ça d'ailleurs... On comprend qu'il y a des émotions, en fait. Il n'y a pas que ce qu'on pense et ce qu'on va dire. C'est aussi, tiens, cette petite fille, elle ressent des choses. Elle a les mêmes émotions que moi et finalement, on est tous pareils. Oui, alors effectivement. Alors ça, d'ailleurs, ça fait l'objet d'une autre interview. Complètement sur l'apprentissage des émotions. Mais parce que ça nécessite vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans l'éducation, on ne pense pas forcément spontanément à transmettre ça, c'est-à-dire à aider nos enfants. Alors évidemment, on fait des généralités, bien sûr que peut-être vous le faites, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose de naturel chez nous d'aller parler des émotions. Et puis là, on a une certaine pudeur en plus. Oui, c'est vrai. Même quand je vois les pays anglo-saxons, ils vont beaucoup dire, même pour la Saint-Valentin, ils vont déclarer leur amour à leur... pas seulement à leur homme ou leur femme, mais par leur conjoint, mais aussi à leurs amis, à leur famille, à leurs collègues, nous, c'est quelque chose qu'on n'est pas du tout habitués à faire, de partager nos sentiments, nos ressentis. Parfois, on trouve que c'est une faiblesse de faire ça. Oui, c'est difficile de... Et en même temps, quand on voit quelqu'un qui le fait pleinement et qui l'assume, ça nous fait... C'est beau ! C'est beau, quoi. On est inspirés. Donc, ok, donc... Donc, ça, c'est... Donc, mettre des mots sur ça... Apprendre à l'enfant, et simplement la question, qu'est-ce que tu ressens ? Déjà, voilà, juste ça, voilà, juste ce fondement-là, déjà, au lieu de dire qu'est-ce que tu penses, mais qu'est-ce que tu ressens, enfin, ça dépend des situations. Oui, qu'est-ce que tu ressens ? Ça change tout, en fait. Ça change beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada